La parole est à monsieur Alain Ramadier. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Le 26 avril dernier, l'ensemble des élus de banlieue populaire ont salué la remise du rapport de Jean-Louis Borloo sur les quartiers prioritaires. Aujourd'hui, la représentation nationale attend avec impatience la décision du président de la République quant au fait de suivre certaines de ses préconisations. Mais alors que nous attendons les arbitrages de l'Elysée, je vais vous dire monsieur le Premier ministre qu'il y a urgence, urgence dans nos villes de banlieue populaire. Ces quartiers ne sont pas des sous-quartiers d'une sous-république et pourtant c'est ce que ressentent trop souvent malheureusement les habitants dans ces quartiers. Car ils n'ont pas l'impression d'être logés à la même enseigne que ceux des grandes métropoles et malgré les efforts déjà réalisés. Les maires de banlieue, agents publics comme bénévoles, sont aujourd'hui épuisés. L'art las de voir fleurir les annonces aussi vite que fin de l'ambition qui les avait vues naître. Pouvez-vous entendre cette colère sourde des élus locaux à qui l'Etat donne toujours plus tout en donnant toujours moins ? Depuis maintenant près de 4 ans, la rénovation urbaine est à l'arrêt. Le NPRU devrait être doté de 5 milliards de budget, le président de la République a même annoncé de le porter à 10 milliards. Et pourtant, sur le terrain, pas un seul centime n'est arrivé et les lourdeurs administratives sont de plus en plus importantes. Monsieur le Premier ministre, la France périphérique, rurale comme urbaine, ne demande pas de passe-droit, de quotas dans les grandes écoles ou de discours victimaire. Elle veut la République, rien que la République, mais toute la République. Les quartiers populaires, les quartiers de la politique de la ville créent deux fois plus d'entreprises que partout en France, notamment dans mon département de Seine-Saint-Denis. Donnons donc à ce dynamisme les clés de la pérennité. Ma question, quand est-ce que les annonces et les rapports laisseront enfin placer une vision d'ensemble à une politique globale d'aménagement du territoire, sous ce de donner enfin à nos communes et nos quartiers toute leur place ? La parole est à monsieur Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires. Merci monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Ramadier. Le constat que vous venez de faire, nous le partageons. Je voulais simplement vous dire en quelques mots que nous avons déjà pris des mesures, et vous le savez. Vous connaissez ce sujet, puisqu'à Aulnay-sous-Bois, vous avez des responsabilités municipales depuis 1995, et vous y êtes directement confrontés. Nous avons déjà pris cette année des mesures qui vous concernent directement. Les mesures concernant les emplois francs, les mesures concernant la sécurité au quotidien, puisque votre commune est retenue dans les 30 premières. Aussi, nous avons mis en place, avec le ministre de l'Education nationale, le dédoublement des classes en rêve. Donc, un certain nombre de mesures ont été prises. C'est de la réalité. De la même manière, nous avons, de manière conséquente, augmenté la DSU dans ses communes. 110 millions d'euros de plus est privilégié sur ses communes. Et la péréquation au niveau de l'Île-de-France a aussi permis des ajustements tout à fait positifs. Et puis, nous avons aussi voulu qu'il y ait ce travail de réflexion, mené autour de Jean-Louis Bourleau, avec les équipes que nous lui avons aussi apportées, et les groupes de travail qui ont permis de faire participer plus de 15 000 personnes. Ce travail, il est réalisé avec des sujets qui sont montés, comme le fonctionnement de l'ANRU, qui pose un certain nombre de problèmes lourds. Il faut effectivement remettre des grues dans les quartiers, remettre ce dispositif en ordre de marche. Nous y travaillons, comme sur l'ensemble des autres sujets, que ce soit l'éducation, la petite enfance, la santé, car, vous l'avez très bien rappelé, ce qu'il faut, c'est ramener la République au cœur de l'aménagement du territoire. Merci, Monsieur le Ministre.